Je m'appelle Hugues Trachet, j'ai 43 ans et j'ai fait une reconversion professionnelle avant d'être maraîcher. Avant j'étais dessinateur industriel, j'ai fait ça pendant 12 ans. Je concevais des machines spéciales pour différents clients. Et à mes 30 ans, j'ai eu un petit revirement. J'avais besoin d'être utile, parce que ce que je faisais, je trouvais que ce n'était pas fondamentalement intéressant. Et donc j'ai rejoint le groupe local de Greenpeace. J'avais envie de donner un peu de mon temps pour une association en faveur de l'environnement. Et j'ai rencontré des gens très intéressants, de milieux très différents, et qui m'ont aussi ouvert un peu l'esprit sur... Enfin, qui m'ont vraiment fait prendre conscience de l'environnement de manière générale dans tous ces domaines. Donc c'était vraiment intéressant. Et ça m'a fait cheminer aussi dans ma vie. Et je me suis donc posé cette question, il faut que je revienne à l'essentiel. Vraiment l'essence même des choses. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie ? Et les besoins, en fait, vraiment important. Donc c'est nourrir les gens, les loger correctement, voilà, entre autres. Et bon, voilà, j'ai décidé donc à un moment de refaire un bilan et puis de changer de métier. Et je me suis dit, bon, dans quoi je vais partir ? Et donc j'ai rencontré notamment des agriculteurs, j'ai rencontré aussi des architectes. Et je suis tombé sur un agriculteur militant qui était en amap. Et voilà, super, super à fond dedans, vraiment, c'était, enfin, je le trouvais hyper courageux. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui m'intéresse quand même. Et puis le fait d'être dans la nature à l'extérieur comme ça, c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Alors je lui ai dit, dans quelques temps, je reviens te voir, je suis sur ton terrain. Et puis je te donnerai un coup de main, tout ça. C'est ce que j'ai fait. On a pas mal discuté. Voilà, je lui ai donné des petits coups de main. Et puis je me dis, bon, là, je pense qu'il y a, ça, ça me plaît beaucoup. Et donc j'ai repris des études, j'ai repris une formation. Donc j'ai un BPR-EA. Et donc, là, ça y est, l'aventure commence. Je rencontre aussi d'autres personnes. On me parle un peu de permaculture. On me parle d'agriculture intensive, etc. Bon, voilà, je piochais un petit peu dans tout ça. Bon, ça chemine. Au début, il faut le dire franchement, la permaculture, j'y croyais pas trop. Parce que je voyais encore trop le côté un peu philosophique. Juste, il n'y avait pas ce côté productif. Alors que, en fait, si, mais je le voyais pas. Et voilà, donc je l'ai mis un peu de côté, comme ça. Et donc je suis parti dans des choses plus classiques, en tout cas. Je voulais faire de l'agriculture biologique. Je voulais être en AMAP, donc ça, c'était clair pour moi. Et voilà, donc j'ai rejoint une AMAP en tant que mangeur, donc à Vigneudasque. Et donc j'ai aussi rencontré des gens assez intéressants là-bas. Et je me suis un peu fait ma place en tant qu'adhérent. Et donc, au moment de ma formation, j'ai aussi rencontré un agriculteur qui cherchait un associé, ici, dans le secteur, dans la métropole lilloise. Et je me suis dit, bon, allez, on va essayer, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui est aussi en AMAP, qui est en bio, il veut développer des choses intéressantes. Donc, et puis au moins, ça va me faire mon expérience. Donc, ça, c'était très positif aussi. Donc, j'ai démarré en couveuse entreprise avec lui, ce qui permettait de ne pas devoir créer tout de suite mon entreprise et puis de me tester, moi, en tant que maraîcher et de nous tester, nous aussi, en tant que potentiels futurs collègues. Voilà. Et donc, la première année, on a travaillé ensemble. On a cultivé l'ensemble de son terrain en produisant les mêmes légumes. Alors, le but, c'était de faire quelque chose de diversifié, quand même, parce qu'on est en AMAP, parce qu'on aime aussi les bons légumes. On aime bien manger, voilà, on est aussi des bons vivants. Donc, voilà, on avait besoin de produire ça et de se faire plaisir et de faire plaisir aussi aux AMAPiens. Et donc, pour moi, c'était parfait aussi. Donc, voilà. Donc, on a travaillé ça ensemble. Moi, ça m'a donné beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'assurance. Ça m'a permis d'affiner un peu mes techniques aussi. La deuxième année, il m'a laissé, entre guillemets, tout seul, dans le sens, il m'a dit, tu vas prendre cet hectare-là, donc c'est un hectare, tu prends ce terrain-là, et puis tu continues à produire les légumes pour ton AMAP. Et donc, ça, c'était formidable aussi, parce que je commençais à être indépendant et du coup, à faire aussi mes propres choix et mes propres choix techniques, alors plus ou moins, parce qu'on avait les mêmes outils ensemble, mais aussi au niveau des variétés. Donc, j'ai commencé à déviller un peu en me disant, tiens, j'aimerais bien tester cette variété-là ou ça, elle m'appelait un peu moins. Je sais que lui, il l'aime bien, mais bon, moi, elle me plaît moins, donc je vais plutôt changer un peu, voilà. Et voilà, donc ça aussi, c'était encore la deuxième phase très intéressante. Ensuite, mon collègue a dû partir pour raisons personnelles et il fallait faire un choix aussi. Donc, moi, je fournissais mon AMAP à Vinaldask et lui, il avait son AMAP. Et donc, il fallait peut-être reprendre, continuer les deux AMAP, quoi, et porter tout ça tout seul. Et j'étais trop jeune, je ne me sentais pas capable non plus, quoi. Donc, par chance, j'ai un futur collègue qui a repris la ferme, avec qui je m'entends très bien, d'ailleurs, on est toujours en contact. Et donc, il a repris la ferme et l'AMAP. Donc, c'était parfait pour moi. Et bien, moi, il fallait que je trouve un terrain ailleurs, forcément, pour continuer à produire pour l'AMAP de Vinaldask. J'ai parallèlement eu la chance aussi de rencontrer les personnes du lycée horticole de l'homme, toujours dans la métropole lilloise, qui cherchaient aussi des maraîchers pour gérer une partie de leur terrain qui allait être à l'abandon. Et donc, on a été plusieurs maraîchers à s'installer, en fait, sur ce lieu. Et donc, au moment où je n'avais plus de terrain, c'était l'occasion, on rêvait aussi, de dire, allez, hop, je peux continuer à produire. Et voilà, et donc, j'ai atterri sur ce terrain-là. Alors, une chose importante, quand même, c'est que j'étais sur un hectare au départ pour produire pour 50 parts de récolte, en équivalent aux parts de récolte. Et là, je me retrouve avec 5000 mètres carrés utiles pour produire autant de légumes qu'avant, que sur mon hectare. Donc là, il fallait que je me creuse la tête, et je me disais, mais comment je vais faire pour réussir à faire ça ? Et donc là, j'ai commencé à puiser un petit peu à droite, à gauche, un peu dans la littérature et en même temps sur les fermes innovantes qu'on pouvait, qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Donc je me suis inspiré de Jean-Martin Fortier, qu'on commence à bien connaître sur la partie maraîchage intensif. Donc le but, c'est de bien rationaliser le terrain, produire un maximum sur une petite surface, voilà, serrer les légumes, faire des productions un peu plus courtes. Et voilà, donc il y a des choses comme ça intéressantes. Et puis, bien évidemment, j'avais toujours la permaculture dans la tête. Et là, j'ai raccroché. Et là, je me dis, il y a des choses à prendre. On m'a parlé d'associations de culture. Je suis commencé à regarder, je me dis, c'est vrai que ce n'est pas bête. On a un espace. Si je mets un légume sur deux rangs, par exemple, le reste, c'est de l'espace vide. Donc oui, je vais passer mon outil comme ça, et puis je vais gratter la terre, et puis je vais devoir recommencer, et encore recommencer. Et c'est dommage. Donc, tandis que si je mets des légumes entre deux qui ne vont pas gêner les autres, et bien là, je vais produire deux fois plus sur une petite surface. Et voilà. Et donc, en combinant un peu toutes ces techniques-là, j'ai presque réussi, je ne veux pas dire que j'ai réussi, mais j'ai presque réussi à produire assez de légumes pour la map. Ensuite, il a fallu quitter quand même le lieu parce qu'il était destiné à autre chose. Et dans mon malheur, j'ai quand même eu la chance de rencontrer une autre personne, le propriétaire du lieu sur lequel je suis aujourd'hui, qui s'intéresse à la permaculture. Donc, il est fermier, il a 40 hectares sur la ferme, il fait de la grande culture, entre autres, et il voulait un atelier de maraîchage sur la ferme. Et donc, il cherchait un maraîcher. Et un maraîcher, si possible, qui avait un peu cette fibre, voilà, alors pas expérimentale, mais au moins, d'essayer d'avoir, enfin, de produire du légume sur une petite surface. Et voilà, donc, on se rend compte, on discute tout ça, le courant passe bien, on est d'accord sur la philosophie, sur le projet. Et donc, il propose les 5 000 mètres carrés qui sont ici, et sur lesquels il faut produire, encore une fois, autant de légumes pour le nombre de familles qu'il y a aujourd'hui dans la map. Et voilà, il s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de le faire avec des techniques parma-col qu'on a tirées, donc, de la ferme du Bec-et-Loin parce qu'il a travaillé avec eux. Et parallèlement, il a embauché une ingénieure agronome et un maraîcher pour travailler sur un autre projet. Vraiment, pour faire une ferme urbaine, vraiment calquée sur les... le concept qu'apportait le Bec-et-Loin. Et moi, j'ai pu rencontrer cet ingénieur agronome et ce maraîcher. On a beaucoup échangé ensemble et on a un petit peu co-construit le lieu, en fait, et en tout cas, à réfléchir sur les techniques qu'on pouvait mettre en place. Donc, pour revenir, j'étais sur 5 000 mètres carrés et là, aujourd'hui, je passe à 3 500 mètres carrés cultivés. Donc là, c'est encore un challenge. Il faut toujours produire autant sur moins de surface. Sachant que je ne produis pas les mêmes légumes en amap que sur un marché ou pour des restaurateurs. Voilà, il y a des... On ne produit pas les mêmes légumes. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir quand même des légumes qui prennent de la place, des pommes de terre, des carottes, des... des poireaux, etc. Donc, voilà, c'est... Il faut quand même un peu de surface. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire que des mini-légumes ou des choses qui sont à cycle court, facilement valorisables. Donc, c'est pas... Je ne pouvais pas fonctionner comme ça. Donc, c'est un compromis. J'ai fait un compromis et voilà. Et j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Enfin, j'espère en tout cas, intéressant. Bon, je suis obligé de réduire un peu la voilure en termes de nombre de familles parce que c'est quand même compliqué d'allier tout ça. Mais globalement, je suis quand même content de... de... de ce que ça donne. En termes... En termes de production, en termes de biodiversité, ça s'exprime vraiment fort ici. Parce que je laisse des choses, je laisse des fleurs. Bien sûr, j'ai implanté... J'en ai implanté forcément. Mais... Voilà, je laisse la place. Je vais vraiment essayer d'observer un maximum pour... pour continuer à produire de manière quand même relativement efficace. Je ne suis pas très efficace, mais ce n'est pas forcément le but. Mais tout en gardant cette biodiversité. Donc, sur les 3500 m2 cultivés, ça veut dire qu'il y a 1500 m2 qui sont laissés soit en chemin. Il y a une mare qui a été implantée. On a aussi implanté sur les bordures de parcelles des arbres mellifères, enfin des arbustes mellifères. Et donc ça, on va dire, pour le gros du travail et pour la biodiversité, on a des zones assez marquées. et ensuite, dans l'espace de culture, je vais y insérer aussi des petits endroits pour y mettre effectivement des fleurs mellifères, comestibles. Ça, j'y tiens aussi. C'est de pouvoir avoir un peu les deux fonctions en même temps, même les trois parce qu'il y a la beauté, il y a le côté nourricier et puis l'utilité justement d'avoir des insectes pollinisateurs sur le lieu. Donc, parfois, c'est en bout de parcelle. Je vais mettre quelques fleurs. Donc, ça ne va pas gêner ma culture, mais en même temps, ça va apporter de la biodiversité. En fin de culture ou en milieu de culture, je vais peut-être avoir des herbes spontanées ou des fleurs qui se seraient ressemées. Eh bien, je vais les laisser en place. Ce n'est pas très grave parce que soit la culture est faite, je ne sais plus quelle à récolter et puis ça va continuer à vivre tout seul ou soit la culture est terminée et puis de toute façon, je ne vais pas rien mettre tout de suite sur le lieu. Donc, voilà, c'est comme ça que je gère aussi la biodiversité. Donc, ne pas essayer de tout avoir clean, hyper clean pour justement laisser respirer aussi un peu le lieu. ce n'est pas facile à maîtriser parce que ça demande quand même parfois de se résigner à dire « bon, là, j'ai des belles fleurs mais je suis obligé de l'enlever parce que j'ai besoin de cultiver quand même parce que c'est quand même le nerf de la guerre comme on dit, c'est ça qui me fait vivre. Donc, voilà, c'est toujours des petits compromis comme ça que j'essaye de mener. parfois j'ai des cultures qui n'ont pas bien fonctionné parce qu'il y a eu un coup de stress trop chaud, par exemple, c'est monté en fleurs, en graines. Ben, c'est pas grave. Enfin, si, c'est embêtant parce que j'ai loupé et c'est des légumes que je ne peux pas donner donc c'est un peu embêtant mais tant pis, c'est pas grave, ça va servir aux insectes et puis ça va faire un habitat, ça va, voilà, ça va partir à la biodiversité donc non, quelque part, en soi, c'est pas complètement perdu et puis ça fait mon engrais vert donc ça va refaire de la matière quand je vais le détruire pour recultiver dessus. Donc, aujourd'hui, je nourris 67 familles donc ça correspond à 43 parts de récolte donc une part de récolte c'est les besoins pour une famille de deux adultes, deux enfants donc c'est réparti soit la famille prend une part complète soit une demi-part ma part complète vaut 18 euros la semaine donc c'est quasiment 800 euros pour l'année et du coup, la demi-part c'est 9 euros qui va quasiment 400 euros à l'année. Je distribue sur 44 semaines dans l'année je fais une coupure entre Noël et Nouvel An on va dire parce qu'il faut bien se reposer aussi il faut bien aller voir sa famille voilà ce qui est normal je fais aussi une coupure assez importante disons entre mi-mars et fin avril je reprends les distributions début mai c'est une période qui est quand même importante parce que à la fois on est à la sortie de l'hiver j'ai plus les légumes de conservation j'ai plus forcément beaucoup de légumes dans le champ du coup pour les Amapiens c'est pas intéressant non plus j'ai pas grand chose à leur donner voire rien du tout et en même temps c'est la période où tout redémarre donc il faut tout relancer il faut lancer les semis les plantations etc et voilà on continue à entretenir son sol etc et du coup c'est aussi une bonne période pour moi pour me reconcentrer sur la production et voilà donc cette coupure là elle est quand même importante et puis à l'été aussi je fais une petite coupure de deux semaines pour aussi relâcher parce que il faut avouer la période de plantations d'entretien tout ça ça prend beaucoup d'énergie donc c'est vrai que couper un petit peu ça fait du bien aujourd'hui je cultive enfin en fait depuis le début je cultive à peu près 50 espèces de légumes différents et je suis à je pense que je suis pas loin de 200 variétés de légumes et même de fleurs au final sur l'ensemble enfin cultivé sur l'ensemble de l'année j'augmente toujours un petit peu plus quand je peux le nombre de variétés je fais des je fais des essais aussi et d'ailleurs je suis pas tout seul parce qu'on on achète les semences avec plusieurs maraîchers donc on se regroupe ça c'est quand même important parce que ça nous permet de mutualiser aussi l'achat de semences et ça nous permet aussi d'échanger sur les techniques et puis d'échanger sur tels légumes qu'on a essayé ensemble est-ce que ça a été chez vous pourquoi ça n'a pas été éventuellement est-ce que vous avez trouvé ça bon est-ce que voilà il y a plein de raisons qui font qu'il y a plein d'échanges qui peuvent qui peuvent se passer et ça enrichit beaucoup aussi le panel de légumes qu'on peut proposer en amap ça c'est aussi très important la diversité parce que comme en amap c'est le maraîcher qui choisit ce qu'il va mettre dans le panier alors en fonction de la saisonnalité bien sûr aussi en fonction de la maturité des légumes donc c'est vrai que l'amapien n'a pas forcément le choix sur ce qu'il va avoir dans le panier et donc c'est à nous aussi d'être inventifs entre guillemets pour proposer toujours quelque chose d'un peu différent à la fois un peu commun parce qu'on a besoin aussi d'avoir nos références voilà des bonnes tomates en été c'est toujours sympa et voilà donc c'est très important d'avoir ces bases là et en même temps d'apporter des petites touches un peu originales pour pour réguler un peu le panier c'est important d'avoir de la diversité aussi dans les paniers justement pour ne pas se lasser du coup il m'arrive d'aller cultiver des légumes un peu originaux donc là cette année j'ai cultivé l'oca du Pérou en petite quantité pour tester un petit peu voilà et si ça fonctionne je vais pouvoir les reproduire et en donner plus régulièrement j'essaye aussi la patate douce c'est la première année également d'ailleurs je suis pas le seul parce que les collègues le font aussi et du coup on va pouvoir échanger sur sur les techniques qu'on a mis en place pour les cultiver et donc ça c'est au niveau des espèces mais je vais aussi aller chercher des variétés un petit peu différentes pour donner des goûts un peu ou des textures différentes je pense par exemple aux tomates où j'ai une douzaine de variétés différentes et chaque année je vais essayer de nouvelles variétés pour soit une couleur différente une texture ou un goût un peu original donc je pensais par exemple à la tomate raisin vert d'ailleurs c'est très amusant parce qu'elle est juste en dessous de nous on va pouvoir juste regarder ici voilà c'est une tomate qui va rester un peu verte qui va légèrement dorer quand elle va mûrir et l'odeur de cette plante est vraiment différente donc de cette tomate est vraiment différente des autres tomates elle a vraiment une odeur très particulière et effectivement le goût de cette tomate va nous faire penser légèrement au raisin et quand on fait sécher cette tomate ça ressemble vraiment à un raisin sec et c'est vraiment très impressionnant c'est vraiment une tomate que j'adore qui a vraiment du sucre qui est vraiment très très chouette donc c'est des petites choses comme ça que j'essaye de mettre en plus dans le panier voilà ensuite ici on voit qu'il y a différents légumes et j'essaie de les mettre sur différentes strates donc toujours dans l'idée d'occuper totalement l'espace pour ne rien perdre donc effectivement on a la tomate ici on va avoir du agrico grimpant qui va profiter à la fois de la tomate et puis du fil du tuteur voilà et en dessous dans les strates inférieures je vais utiliser je vais mettre du céleri donc mon céleri il sera en pépinière c'est du céleri boule donc du céleri rave que je vais laisser se développer ici ensuite je vais l'arracher et je vais l'implanter dehors voilà comme ça ça va laisser aussi la place pour d'autres légumes potentiels derrière si je veux replanter des salades en fin de culture de tomate ce sera facile parce qu'il y aura l'espace disponible et voilà et donc je peux associer comme ça différents légumes je peux aussi mettre du basilic à l'intérieur il y a certaines planches de culture qui sont aussi avec cette association tomates basilic et puis haricots et parfois je rajoute du chou aussi ou du céleri ça dépend voilà en fonction de mes besoins donc l'intérêt de l'association c'est pas seulement d'occuper l'espace mais aussi apporter une symbiose entre les différents légumes donc par exemple le haricot va pouvoir nourrir légèrement la tomate aussi en libérant de l'azote au fur et à mesure de sa croissance en dessous on a le céleri le céleri a une odeur particulière qui va aussi déranger des potentiels ravageurs et c'est cette symbiose là qui est importante aussi quand on fait de l'association de culture donc toujours plusieurs fonctions dans un élément dans les éléments qu'on met en place ça c'est important sur les planches effectivement on va avoir aussi différentes variétés notamment là de haricots on a du haricot espagnol et ensuite on va avoir du haricot violet voilà on a différentes variétés et ça ça participe aussi à la biodiversité sur les tomates là tout est mélangé donc j'ai mélangé vraiment toutes les variétés de tomates au même endroit ça permet aussi quand je vais constituer mes paniers je vais prendre ma caisse et je vais prendre toutes les tomates qui sont mûres et ça va faire une caisse très jolie et quand on va distribuer ça avec les amapiens on aura un petit peu tout type de tomates ce sera un peu aléatoire mais en même temps c'est ce qui fait la surprise et un peu le peps justement d'un panier qui est très coloré et voilà avec des goûts et des textures différentes ça c'est vraiment important donc sur la ferme je suis tout seul mais en fait je ne suis pas tout seul parce que il y a à la fois bien sûr les amapiens qui viennent m'aider mais aussi à toute la relation que j'ai avec les collègues qui sont aussi en bio et voilà qui sont parfois en amap parfois pas mais peu importe et on garde la relation on échange beaucoup sur les techniques on achète nos semences ensemble et du coup on peut échanger aussi sur ce qu'on met en place on se prête du matériel donc ça c'est vraiment important voilà par exemple on peut se prêter une planteuse à poireaux on peut se prêter moi je peux prêter une grelinette enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent se passer en fonction des besoins de chacun on s'échange des légumes aussi parce que parfois on loupe un légume et parfois on réussit trop bien les légumes et voilà des fois on échange comme ça voilà des légumes et ça permet de créer aussi beaucoup de liens entre nous voilà et ensuite il y a aussi l'aspect transmission qui est quand même très importante bien sûr la transmission entre moi et les agriculteurs entre moi et les amapiens mais il y a aussi la transmission qui est faite avec les futurs agriculteurs donc il y a des stagiaires qui passent ici voilà donc aujourd'hui j'ai deux stagiaires en formation longue et ce qui est déjà pas mal parce qu'il faut être disponible pour eux pour moi c'est pas de la manœuvre c'est on travaille ensemble mais d'un autre côté aussi je leur donne des moyens et des outils pour se construire voilà donc c'est du gagnant voilà en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et donc c'est aussi très enrichissant parce que eux ils ont une autre vision de l'agriculture que j'ai peut-être oublié et peut-être que eux ils sont plus jeunes et ils ont peut-être vu des techniques plus récentes parce que moi des fois je suis dans mon élan et puis je fais comme j'ai cru faire bon de faire et parfois on me dit mais pourquoi tu fais ça et alors là je réfléchis et je me dis ben oui c'est peut-être un peu bête en fait t'as raison peut-être qu'il faudrait que j'améliore une technique voilà peut-être que j'ai pas couvert mon sol pour tel légume alors qu'il faudrait le faire voilà et puis ça va ça alimente comme ça des pas mal de réflexions c'est assez important donc je suis assez en lien avec les lycéens agricoles voilà les instituts voilà donc c'est ça c'est important il y a parfois des classes qui viennent ou des pas seulement des porteurs de projet mais ça peut arriver qu'une comment dire qu'une structure d'insertion vienne me visiter et voir et comprendre le métier d'agriculteur et de voir qu'on peut faire quelque chose ensemble et que voilà essayer de les porter de leur donner un peu d'espoir aussi dans leur vie parfois très difficile et cabosser et voilà montrer qu'on peut faire des choses même si on n'a pas beaucoup de compétences on peut on peut aussi avec toute cette synergie créer quelque chose de beau et voilà même si c'est pas toujours facile faut l'avouer il y a parfois des difficultés oui donc en parlant de difficultés j'en suis à ma troisième installation donc c'est en cinq ans et demi donc ça ça fait beaucoup je trouve il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça fait beaucoup mais c'est normal mais c'est les circonstances aussi qui font que j'ai pas eu le choix du coup ça m'a forcément demandé beaucoup de travail beaucoup d'adaptation avec des défis techniques aussi fort et qui ont aussi un impact sur sur le sur les amapiens parce que je dois à chaque fois reconstruire et remettre en place un système et tout n'est pas équilibré et du coup j'ai plus de pertes j'ai plus de difficultés à sortir des légumes corrects ou en bonne quantité et ça pour les amapiens c'est pas toujours facile à accepter parce que eux ils ont besoin de manger c'est normal et parfois on me le reproche aussi même s'ils ont conscience que c'est pas facile qu'ils ont conscience que je suis dans des situations qui sont quand même parfois difficiles bon pour l'instant ça se passe bien parce qu'on a un échange ils comprennent les choses parfois ils peuvent se lasser et je sais qu'il y en a qui se sont lassés ou l'on dit voilà écoute Hugues nous on te soutient et c'est très bien on aime ce que tu fais on aime ta philosophie mais nous on est un peu issoufflé aussi on a besoin de revenir un peu à à des choses plus plus basiques pour reprendre un peu d'énergie et ça c'est quelque chose que je comprends tout à fait donc c'est vrai que pour moi c'est pas forcément facile d'accepter parce que c'est une forme d'échec quelque part mais mais c'est la vie et puis on rebondit on continue on trouve des solutions il y a toujours des solutions qui fonctionnent et ça prend du temps je pense que dans ma courte vie de maraîcher même s'il y a énormément de choses qui se sont passées je pense qu'il faut prendre le temps aussi de faire évoluer les systèmes et de faire évoluer les mentalités pour que il faut comprendre que quand on cultive avec le vivant ça prend du temps on perturbe le fait de cultiver de travailler à la terre on perturbe les écosystèmes la vie etc et il faut il faut du temps pour que ça se rematerie et ça c'est pas forcément évident quand on est dans un système économique il faut sortir du légume en 5 ans et demi d'activité comme maraîcher donc je me suis installé 3 fois donc ça laisse pas le temps vraiment au système de se mettre en place l'écosystème l'écosystème il a besoin de temps pour se rééquilibrer et ça c'est très difficile et ça a un impact forcément sur la production ça a un impact sur l'énergie qu'on met c'est quelque chose d'assez difficile ce qui fait aussi changer ce qui me fait réfléchir aussi sur ma capacité à produire un certain nombre de légumes donc il y a des moments où je suis obligé de dire à la MAP là je ne vais pas être en capacité de produire plus il faut réduire un peu la voilure et ça m'est arrivé donc j'ai en système plein j'étais à 50 parts de récolte et puis j'ai diminué et là aujourd'hui je suis à 43 parts de récolte et à ce niveau là par rapport à la surface que j'ai ça me satisfait beaucoup plus je me sens voilà je me sens plus à l'aise en tout cas dans ma manière de produire même si ça fait que deux ans et demi que je suis sur le terrain il y a encore il y a encore des déséquilibres donc je ne peux pas encore affirmer que c'est vraiment bon ou que c'est ça donc ce n'est pas facile donc aujourd'hui j'ai un chiffre d'affaires qui fait quasiment 40 000 euros avec la vente de légumes en charge je suis à peu près à 18 000 euros donc j'ai assez peu de charges parce que je ne suis pas mécanisé les frais de structure sont relativement légères parce que la serre a été achetée par le propriétaire le hangar est loué aussi et du coup je paye un peu plus de 3 000 euros pour juste la serre et le hangar et un petit peu de foin un peu de matière de la ferme donc en soi c'est très peu de charges donc ça c'est c'est très confortable et ça me permet aussi de me payer à peu près normalement alors j'ai calculé que donc aujourd'hui je peux me verser 1 400 euros par mois ce qui est très confortable c'est très rare d'avoir enfin en tout cas à mon stage d'installation c'est plutôt rare mais d'un autre côté je fais quand même beaucoup d'heures j'ai calculé je suis à peu près entre 45 et 50 heures par semaine en moyenne sur l'année et donc si je si je remets ça au SMIC mon salaire et le nombre d'heures de travail ben en fait je suis légèrement en dessous du SMIC donc quelque part je suis peut-être pas assez payé par rapport au travail que je fais moi dans mon idée c'est pas forcément de travailler plus pour gagner plus mais c'est au contraire de travailler juste pour gagner correctement voilà donc mon idée ce serait plutôt de trouver des moyens pour réduire ma charge de travail et pour pouvoir justement peut-être développer d'autres choses parce que la transmission ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire voilà je suis aussi un petit peu engagé auprès des lycées on a commencé une petite formation sur le design permaculturel donc c'est quelques petites heures dans l'année mais c'est c'est une petite porte en plus une petite bouffée d'oxygène un moyen encore d'échanger avec avec de futurs de futurs collègues au final donc c'est quand même assez important quand je me suis installé comme je suis sur une petite surface au niveau de la MSA j'étais pas sûr d'être considéré comme chef d'exploitation ou comme cotisant solidaire comme ça marche par points et que j'ai peut-être pas la surface suffisante mais par contre j'ai le revenu suffisant et j'ai aussi le temps de travail suffisant ça rentre dans le cadre donc je suis bien aujourd'hui chef d'exploitation reconnu par la MSA comme agriculteur donc c'est une micro-entreprise donc je suis au micro-bénéfice agricole donc j'ai pas forcément besoin de sortir de compta je la fais pour moi parce que ça me permet de suivre puis la gestion c'est quand même important aussi de comprendre où on va je base mon prix de panier par rapport à une référence de prix de panier des collègues donc aussi à moi de choisir aussi les quantités de légumes que je prévois de mettre dans les paniers de telle manière à ce que ça corresponde à minima au prix contractuel de la part de récolte alors toute la difficulté aussi c'est de savoir exactement ce que je mets dans chaque panier chaque semaine en relation avec les prix qui peuvent se pratiquer au marché donc déjà être sûr du bon prix parce que ça c'est pas évident pour les avoir et d'en dresser aussi un bilan je fais un bilan annuel donc je reprends chaque semaine mes différents paniers et je calcule j'ai mis autant de tomates autant d'haricots etc de salades ça coûte tel prix sur le marché et du coup ça va me donner un prix global de panier et donc ça me permet d'avoir justement une courbe assez intéressante sur l'évolution du prix du panier parce que ben voilà nous on a dit on a dit que contractuellement ce serait 18 euros par semaine en réalité c'est pas vraiment le cas c'est plutôt un pack c'est 800 euros par an et à partir de ce moment là ben le panier va évoluer j'essaye quand même d'avoir au moins 5 légumes dans le panier pour avoir quelque chose de diversifié et après ben effectivement le prix va fluctuer en fonction de la valeur du légume et donc en été je vais peut-être avoir des légumes qui ont beaucoup de valeur ajoutée ben par exemple les tomates ça se vend relativement cher les pois les haricots c'est long à cueillir ben ça se vend cher aussi et ou des légumes un peu rares ou un peu compliqués à produire et et donc je peux monter une valeur de panier en peut-être à 30 euros je sais que j'ai déjà eu un panier à 50 euros bon là c'est parce que voilà c'est la production était là ça reste très exceptionnel et par contre en hiver ça va être l'inverse et voilà je vais mettre des carottes des pommes de terre des choux voilà ça c'est pas que ça vaut rien mais en en valeur sur le marché c'est pas élevé donc je vais avoir un panier qui va peut-être être aux alentours de 8 euros 10 euros donc c'est très bas par rapport à la part contractuelle et le fait de pouvoir expliquer aussi aux amapiens justement ces variations là c'est très important aussi pour qu'ils puissent se rendre compte que ok il y a des moments où le panier il était super beau bien garni et il y a des moments où le panier il est un peu moins beau et moins bien garni et c'est normal parce qu'il y a la saisonnalité et puis il y a aussi la réussite ou pas à un certain moment sur certains légumes qui font que il y a ces fluctuations là mais c'est important aussi de pouvoir expliquer tout ça ce que j'aimerais c'est qu'on puisse prendre le temps d'observer et quand je dis on c'est toujours moi qu'on me laisse le temps d'observer pour pouvoir faire les choses correctement et qu'on se laisse le temps aussi à chacun de se développer que les amapiens aussi me laissent me développer que moi je laisse les amapiens aussi essayer de prendre à bras le corps cette histoire d'agriculture comment continuer à soutenir des paysans c'est important prendre le temps aussi d'expliquer notre métier mais aussi d'expliquer l'importance de faire les choses ensemble que ce soit voilà entre nous agriculteurs entre l'agriculteur et le mangeur entre les institutions un peu tout ce monde là essayer de de faire de montrer qu'il faut prendre le temps de construire ensemble et de pas toujours aller trop vite ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure le fait de s'installer beaucoup de fois en très peu de temps ça peut être pénible parfois et on a envie aussi de se poser et de réfléchir et de dire qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qu'on construit ensemble de vraiment important depuis plus de 5 ans effectivement je cherche à m'installer vraiment définitivement l'enjeu aussi pour moi c'est à la fois trouver de la terre disponible qui n'est pas toujours facile surtout en métropole mais à la fois de trouver une terre qui soit vraiment au plus proche des consommateurs de mon réseau de là où j'habite là où j'ai mes amis ma famille et ça c'est vraiment important voilà la map est à Villeneuve d'Est donc pour moi ce serait normal d'atterrir soit à Villeneuve d'Est soit proche de Villeneuve d'Est en tout cas donc ça c'est c'est quand même très important et du coup c'est ça qui augmente la difficulté j'aurais pu trouver un petit peu plus loin mais c'est pas ça que je veux faire quoi c'est pas moi j'ai vraiment besoin de m'inclure dans un territoire et dans voilà dans mon réseau c'est vraiment très important sur la période du du Covid il y a c'est un peu particulier parce que ça a commencé juste avant la trêve qu'on avait mis en place avec la map donc quelque part je n'avais pas de légumes disponibles pour d'autres circuits de vente et de toute façon j'avais toujours le soutien des amapiens au final parce que ben voilà la saison de toute façon elle se poursuit et il n'y a pas de discontinuité là où c'était un petit peu compliqué c'est que effectivement la première semaine je me suis retrouvé un peu seul quoi il y a ça fait bizarre de ne plus avoir de petits coups de main de temps en temps de ne plus avoir les stagiaires qui sont là j'avais juste quelques relations avec mes voisins collègues heureusement d'ailleurs mais voilà il y a un petit vide comme ça alors ça fait un peu de bien et en même temps il ne faut pas que ça s'éternise de trop parce que c'est un peu compliqué et par contre au fur et à mesure des possibilités qui nous ont été offertes le fait d'être en agricole il y a un besoin primaire qui est exprimé et du coup on a besoin de manœuvres et du coup on nous autorise aussi à avoir justement de l'aide extérieure et notamment des amapiens et il y a certaines personnes qui ont pu se libérer qui étaient en inactivité et qui ont pu se libérer pour me donner un coup de main et ça c'était intéressant parce que j'ai vu des amapiens qui n'avaient pas la possibilité toujours de venir et ça c'était intéressant ensuite ben effectivement c'était un questionnement par rapport aux collègues c'est-à-dire mais est-ce que ça va de votre côté est-ce que vous arrivez à vendre aussi suffisamment est-ce que il existe par exemple le circuit court qui est une plateforme qui permet justement de mettre en relation en direct le producteur et le consommateur donc il y a des demandes de chaque côté et bien va voir là et essaie d'aller les voir pour pour continuer à vendre tes produits et voilà on trouve des petites solutions on se retraite comme ça donc ça c'est intéressant et ensuite au moment du déconfinement et bien là effectivement c'était un petit peu l'inverse donc j'ai perdu un peu les nouvelles personnes qui venaient m'aider qui pouvaient m'aider et bon j'ai retrouvé aussi les plus anciennes et en termes de fonctionnement aussi de distribution puisqu'on avait repris les distributions là il y avait un cadre beaucoup plus strict avant je mettais tout dans mes paniers enfin dans mes caisses j'arrivais à la distribution je disais ben voilà aujourd'hui il y a tel légume et on met autant de quantité et puis les bénévoles hop vont constituer les paniers au fur et à mesure que les mangeurs arrivent voilà et aujourd'hui en fait il faut constituer les paniers d'avance oui donc il y a une petite équipe qui est choisie on est masqué on a les protections nécessaires et on constitue les paniers et ensuite on amène ça sur le lieu de distribution et on s'est organisé en mode drive avec des créneaux horaires et donc un amapien va aller prendre quelques paniers de ses voisins et pour éviter qu'il y ait trop d'influence sur le lieu de distribution et ça a favorisé quand même aussi les échanges entre voisins enfin en tout cas entre adhérents aux voisins et ça c'est un côté assez positif parce qu'il y a d'une certaine manière un autre lien qui s'est créé maintenant on a perdu du lien globalement sur la convivialité qu'on avait au sein de la map et ça il faudrait pouvoir le retrouver aujourd'hui qui s'est mis en place